Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de The Outer Worlds. Donc on va enfin aller récupérer la dernière redevance. Bonjour, il n'y a pas d'un réceptionniste ou le réceptionniste ? Auquel cas, comprimé d'eau déshydratée. What the fuck ? Ça ne marche pas comme ça, les mecs. C'est marrant, ça ressemble plus ou moins exactement à la forme que j'avais vue. Ah mais, j'y ai déjà été ici. Ah ouais, ceci explique cela. Bonjour Monsieur. Madame ! Pied tendre ? What the fuck ? Je suppose que je vais te lâcher d'équipe. Je viens prélever la redevance de concessions funéraires. Ces documents ne sont pas à votre nom. D'accord. C'est une délicate attention, je crois. D'accord, c'est particulier. Il s'est tiré une balle, vous dites ? C'est horrible ce que vous dites. C'est bien des espèces d'esclaves. Qu'est-ce qu'ils vont faire à arrêter son cadavre ? C'est tellement moif. Il l'aurait récupéré, ce n'est pas arrivé. En d'autres mots, Edgewater aurait été pénalisé assez fort. Qu'à ce que l'Eugène a payé comme un asset, nous aurions dû payer à l'argent pour la choisie de Spacer. Il aurait récupéré, ce n'est pas arrivé. Donc, officiellement, il ne s'est pas suicidé. D'accord. Donc, Ok, très bien. De toute façon, je vais devoir aller voir le chef de la ville tôt ou tard, mais bon. Avant de continuer, les amis, on va parler un peu d'une chose. J'ai proposé dans les commentaires un moyen de... Dans le comment... Non, plutôt dans l'onglet communauté, un moyen de justement dynamiser les commentaires. Tout simplement via affichant celui qui me semble le plus intéressant à lire ou le plus sympa ou n'importe où. Vous voyez ce que je veux dire ? Prendre un, deux peut-être commentaires et construire autour une petite réflexion ou une petite... Un petit remerciement. Et donc, j'ai choisi, parce que du coup, j'ai fait un petit vote, etc. Donc, la personne, la première personne qui a commenté ce comment... Ce message, parce que son message est très gentil et... Et j'y ai pensé un petit truc. Donc, c'est Lazy Lady. Ça dynamiserait... Ça les dynamiserait et je pense, les commentaires seront plus soignés et créatifs et donc plus agréables à lire pour toi et pour nous aussi. Du coup, c'est que du bonus. Donc, merci à toi, déjà, parce que tu as commenté le truc. Et, bah, merci à toi, parce que je sais maintenant que tu es une des rares demoiselles ou dames à regarder mes vidéos. Et je peux donc dire qu'officiellement, comme tu commentes, les femmes sont mieux que les hommes. Voilà. Ça c'est dit, au passage. Aussi. Aussi. Wilgo. Ah, les commentaires, le truc que je n'utilise... Ah, vous pouvez laisser un complaint à vos clients. J'ai... Je dois vous parler de gênes. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Non, en fait, non. C'est pas la juste question. Bon, je vais finir mon truc. Ah, les commentaires, le truc que je n'utilise pas parce que... donner mon avis ne changera rien car expliquer une sensation est difficile à formuler en phrase complète et avec une formulation impeccable. Mais, je suis pour ce choix d'interaction avec les commentaires. Il n'y a pas tout le monde qui commente et qui sont abonnés. Je vais essayer de laisser un commentaire varié sous la vidéo. Merci de ne pas me critiquer sur le fait que je ne commente pas les vidéos et que je ne les partage pas. Alors, on va prendre par le début. Déjà, si tu as des problèmes à t'exprimer, c'est dommage. Mais, avant tout, donner mon avis ne changera rien. Alors, je n'ai pas un milliard et demi d'abonnés. Je ne m'appelle pas PewDiePie. Je ne peux pas... Je peux encore lire les quelques... deux commentaires que je reçois par jour ou par semaine. Donc, c'est déjà ça. Tu peux le donner ton avis. Au moins, il est lu, tu vois. Forcément, des fois, je n'y pense pas parce que des fois, je me réveille en plein milieu de la nuit à 4h du matin et mon téléphone me dit tiens, tu as un commentaire sur telle ou telle vidéo. Regarde le commentaire le lendemain matin, j'ai oublié et le... la notification du commentaire a disparu. Mais voilà, tu peux donner ton avis. Il n'y a pas de souci. Après, oui, essaye de formuler correctement. Ce n'est pas dur de réfléchir 3 secondes à sa phrase juste avant de l'écrire. Moi, j'ai du mal à réfléchir 3 secondes à ma phrase avant de la dire. C'est complètement différent. Et enfin, il n'y a pas tout le monde qui commente et qui sont abonnés. Tu n'es pas obligé d'être abonné pour commenter. Tu peux commenter si tu n'es pas abonné. Mais à la limite, ce serait même encore plus intéressant si tu n'es pas abonné de commenter pour que je sache ce qui fait que tu ne t'abonnes pas tout simplement pour pouvoir m'améliorer puisque le but, c'est quand même que je m'améliore pour devenir toujours la meilleure version de moi-même. Voilà. Bon, du coup, il faut qu'on parle de Gênes. Oui. Je sais que c'est vous qui l'avez enterré. J'ai lu une lettre de Phyllis. Elle y parle de le déterrer pour récupérer ses dents en or. Dans ce cas, je vais garder un oeil sur elle. Et du coup, je peux trouver sa tombe et... Hmm... Il faudrait que je trouve la tombe de Gênes et que je remonte la trace. Est-ce qu'il y a une tombe qui est légèrement différente ? Je n'ai pas l'impression. Il y en a de l'autre côté là-bas aussi, oui. Excusez-moi, les mecs, j'ai un peu dégainé vite. Il y en a là aussi. Non, ça, c'est pas des tombes. Tiens, il y a un truc là. Elmer Thompson, valeur de l'existence nette 8 112 octo. Elmer ? Ben, Elmer que je cherche, je cherche. Ah ! Ah mais, je pense à ça, la question, c'est de savoir aussi s'il n'est pas sur la bonne tombe. Peut-être que lui va pouvoir me dire sur quelle tombe il était. Oui. Ah bah non. Bon bah. Ah bah, un a-t-il tenté de cacher sa maladie, mais non, il t'est... Ah, c'est gentil. Mais je m'attendais à quelque chose de plus concret. Ah bah voilà ! Abernathy was sick with the plague. That's disgusting. I shook hands with the guy. Oui, c'est pour ça que vous m'avez confié le prélément de Sardement, c'est pas vrai ? I needed his fees because of his name. Hey, for Abernathy. He was at the top of my list, you see. Si tu veux. Yeah. Euh... pas d'autres questions sur l'autre bonhomme. Très bien. Quête suivante. Hum. Ah bah les robots. Qu'est-ce qu'il nous fallait dans le... Je vais aller voir. Hum. Impossible de le récupérer. Parce qu'il fallait quoi ? Transformateurs et tactifs. Protocole d'arrêt. Par le complexe géothermique. D'accord. Et le complexe... Ah mais je sais où c'est ! Je sais tellement où c'est ! J'y ai été dans une des premières vidéos. Hein ? Vous croyez que ça marche ? Vous vous rappelez ? Il fallait qu'on aille là-haut. Et j'avais même dit qu'il y avait une porte. C'était pas une porte. Donc c'est ceci. La fameuse centrale géothermique. Eux ? Ah bah... Non c'est bon. J'ai réussi à m'en sortir ou pas dans cette histoire ? Il aurait fallu une grenade ? Ce serait bien là-bas. Hum. Salut les mecs. Je me disais la chute était un petit peu plus dure que prévu. Personne ne m'a entendu hurler. On est bel et bien dans l'espace. Ça a l'air... Vachement protégé. Attendez. La... La quête... Ah bah les robots elle me disait d'aller où ? Nanana... D'infiltrer la centrale géothermique. Ah ah ! Je suis pas au bon endroit du tout. Euh... Les ennemis sont en proximité. D'accord. Je suis pas rendu compte. J'ai pas encore utilisé le... Le voyage. Voilà. Hop les. Alors. J'aimerais rencontrer le patron. S'il vous plaît. Il y a plus... Ah si c'est bon. Monsieur le patron. Ah non. Pas monsieur le patron. Peut-être que monsieur le patron il est beaucoup plus haut. Ah. Monsieur le patron il est beaucoup plus haut. Je me disais aussi il y a un ascenseur. C'est quand même chelou de devoir prendre l'ascenseur sans... Pas sans... Il faut en avoir l'autorisation je trouve. Bon je suis chargé à bloc. Au cas où. Je m'attends à un truc qu'il va pas le faire là. Je le sens pas. Ça a l'air d'être fini. Ok. Seulement deux hommes. Bonjour. Bah malheureusement Eugène ton... Ta réceptionniste. Ton réceptionniste. Oui. Je sais pas toi. Comme quoi les mots français il fait bizarre de le dire comme ça en fait. Ton réceptionniste mais t'es pas là il t'es un peu mort donc voilà. On m'a dit de vous parler. Je ne travaille pas pour Spacer Choice. Et donc mon vaisseau a besoin d'être réparé. Non 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 je ne compte pas m'éterniser. Il n'a pas besoin de savoir. Trop puissant pour savoir. Je ne vous trouve bien enclin à me faire confiance. Effectivement. Après c'est vrai que s'il a beaucoup d'argent il se dit qu'il peut acheter tout le monde. Il y a un old botanical lab mostly abandoned now but still eating up power from our plant power which our canneries sorely needs. I need you to go to the geothermal plant and reroute power from the botanical lab over to us. Simple as that. Et c'est alors que tu comprends qu'en fait quand tu vas retirer le régulateur électrique tu vas tuer la ville. Ok. Ha 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 ha. Central de la ville c'est aussi simple que ça. Comment ça en grande partie c'est parce que je cours en... C'est qu'il y a la mission. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oh non. Corporatisme et... Corporantisme. Je ne sais plus. Il va y avoir un truc comme ça. Et religion. Ha ha. Imaginons que ça m'intéresse. Parce que ça m'intéresse. Hum. Les botanical labs ne sont pas légalement inhabités. Mais... Il y a des gens qui vivent là. Ça pour l'interprète, je ne l'attendais pas du tout. Je ne pense pas que ces gens apprécient d'être privés de réciter. d'accord. D'accord. Un vrai mercenaire ne demande pas pourquoi. Dites-moi ce que je dois faire. Mon espace est que, de laissons de laissons qui vont se convaincre que ces deserters de revenir à la ville. Avant que tu vas à la plantée, je veux que tu arrête par le lab botanical. Hum hum. Parfois avec leur leader, Adelaide. telle-le que les pouvoirs sont arrivés. Et que c'est l'heure que sa bande de deserters est de retour à la ville. Comment est-ce que je reconnaîtrais Adelaide ? Adelaide est âgée que les autres deserters. Elle est dignifiée. Surtout. Et s'il y a Adelaide refuse de revenir ? C'est pas un hypothétique que j'aime bien s'entraîner. Nous avons besoin d'Adelaide de retour. Non mais je vais s'arrêter pour le retour de ses followers. Nous sommes à une communauté. La famille de l'espacereuse. Si nous nous désolvons dans des factions, nous allons tous perrir séparément. Adelaide s'entraînera. Très bien. J'adore tes cheveux. si vous voulez. après en vrai, j'aurais peut-être pu hacker la porte. Avec plaisir, un peu de compagnie ne me fera pas de mal. Alors, je pensais que ça allait être un gros connard. en vrai. Ok. Mais, j'ai pas pensé qu'elle était pas encore tout à fait arrivée. Euh, mais en vrai, il a essayé de comprendre et de lui faire comprendre que, bah, il fallait que ça marche dans tous les cas. Quelle que soit la raison pour laquelle ça ne marchait pas. Bon, c'est un peu con, ça va un peu être un connard, mais... Encore une fois, j'adore tes cheveux, donc c'est suffisant. Alors, moi, j'allais dire qu'il allait être plutôt gentil dans le tas, parce que, franchement, quand il a critiqué, enfin, décrit Adélaïde, j'ai trouvé ça plutôt honnête. C'est plutôt... J'ai plutôt l'impression que le mec, il a un gros poids sur les épaules, genre, comme c'est lui le chef, c'est lui qui va se faire couper la tête si jamais il y a un truc qui va pas, quoi, tu vois. Et qu'il a dit, il m'avait l'air plutôt cash. Si vous voulez faire dans la dentelle, je ne serais pas armé jusqu'aux dents. Ah, mon son. Ouais, bah, sans blague, c'est pas comme si Red avait une étonne. On voyait ça comme ça. Oui, pour sa propre vie. D'accord. Vous connaissez c'était Adélaïde ? Ça pourrait être un... Non, non. Elle était une vraie importante personne. Une flavoriste. Elle a fait tout le monde de la nourriture. Elle a travaillé dans le grand office avec M. Topson. Tout ce que je sais c'est qu'elle a eu qu'elle a eu après son fils a mort. C'était une vraie grande chose. Je peux les entendre tous les chouer clairement pour mon propre endroit. Pourquoi ils disputaient ? Je ne sais pas si je n'étais pas là. Le son a pris, mais pas les mots. Si M. Topson n'a pas de souci de te dire de sa propre s'il te plaît, il te plaît à M. McDevitt si vous pouvez sortir de la maison. Hum. Vous étiez collègues ou amis avec les déserteurs ? J'ai écouté à eux parler et j'ai gardé ma tête. Il y avait un chien n'aimé Thomas qui m'a suivi à moi à poser des questions sur les choses que j'ai fixées. Il était vraiment très doux pour moi. Pas de toute façon de dissédent. On a peut-être un... un petit levier sur lequel agir. Euh... Oui. Déjà, Spacer's Choice, ça ne va pas être notre... au vicaire. Je ne suis pas encore tombé dessus. De quoi vous deviez parler au vicaire à des licités ? Topsin proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kim. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. Hum. Où est-ce que je peux le trouver ? The mission's on the east side of town. You can't miss it. On account of it being the only clean thing. D'accord. On ira le voir. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Alors c'est à l'heure que je me pose la question suivante. Bon, la... Le chef de la zone est un petit peu un connard. L'entreprise, par contre, a des esclaves et les soldats. Est-ce qu'ils ont un pouvoir ? On les a pas encore vus un petit peu abusés du pouvoir, je crois. Je peux rentrer, hein ? Et... Qui c'est qu'elle est ? Des champignons par là ? La question c'est de savoir est-ce qu'ils en abusent ou pas ? Est-ce que j'ai une raison parce que j'ai buté par exemple des soldats au tout début de l'aventure. Est-ce que j'ai raison de les buter ? Est-ce qu'ils abusent de leur pouvoir ? Est-ce que... Enfin, est-ce que l'entreprise abuse de son pouvoir à travers les... Comment les... C'est ici. À travers les militaires ou est-ce que les militaires aussi sont complètement soumis ? Jusque-là, ils ont l'air d'être plus libres que le reste du... de la populace. Cela dit, lui... D'accord. Elle. Pardon. Ramasser ? Genre, attendez, si c'est marqué ramasser, c'est-à-dire que je peux la prendre sans... Oh. Ok. Attends, une femme, deux femmes ? Ça va, j'avais peur qu'il y ait que des femmes et que ce soit un peu... Bonjour. Tu peux m'asseoir ? Ah. On va essayer. Hop. Voilà. T'es trop loin. Enfoiré. Et merde. Ce sera juste de Max pour moi. C'est ma meuf. Parvati, voulez-vous parler de ce que Reed nous a demandé ? Je pense que je vais parler de personne. De couper le courant, d'Adelaïd. Oh là 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 là. Que pensez-vous des compagnons dans la Ligue ? Non, ils ont l'air d'être des gens bien, malgré tout, mais... C'est compliqué ça. On sait que c'est possible. Non si les choses se restentent comme elles sont. Si vous n'avez pas un peu d'advice insolite, fiez attention sur votre route à la planta géothermale. Ce n'est pas si safe que vous pensez. Pourquoi donc ? Une des raisons que j'ai transfert ici c'est pour accomplir mon rôle à chercher des textes herétiques. Je pense que ce livre est, comme nous parlons, à l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'Emeraldvale. Par contre, la résidence de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran est au-dessus de l'écran de l'écran de l'écran. Mes efforts de rétrives ont été fassés par des marauds qui ont overrun le propriétaire. Si vous fassiez mieux que moi, j'aurais payé un grand prix pour l'écran. Attends, attends, c'est où le rapport avec ce que j'ai posé comme question ? Bon, de l'argent, il m'en plus. C'est un journal de l'écran, un couvert bleu bleu avec le nom M. Bakonu en l'écran de l'écran de l'écran. Je marquerai où je l'ai vu sur votre map. Assumant que vous êtes sérieux ? Ouais, ouais, pas de soucis. Euh... On va savoir un peu plus. Bon, il va pas le brûler déjà. Il va pas le brûler. Je vois pas le rapport avec ce que j'ai posé comme question. Ah non, d'accord, ok, j'ai pigé. Je lui ramène son bouquin et en échange, il va faire des efforts. Oh la vache. Il faut que je ramène son bouquin au curton pour qu'il fasse des efforts ensuite. C'est un... Pardon, mais... C'est un petit peu un connard. Bon. Eh bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Oh. Oh. Pardon. Ok, j'en ai ras-le-bol déjà de cet endroit. Pourquoi je peux pas ? Perspicacité 3, j'ai pas ça ? C'est inhumain. C'est sensible. Le père a juste fixé les machines. Elle a fait des trucs de... de... de math... de haut niveau. C'est mieux de m'écrire sur son temps, que de ses. Hum... Pourquoi j'ai pas Perspicacité 3 ? Euh... Personnage. Compétence. C'est où Perspicacité ? The fuck ? Dialogue ? Bah... À moins que si c'est là-dedans ? Bah... Dialogue. Persuasion. Non 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 non. Ah bah ça va peut-être être dans le leadership, justement. Détermination. Pourquoi je... Non, y'en a que deux, on est d'accord. Pourquoi j'avais pas accès à Perspicacité ? Est-ce que ce serait là-dedans ? Oh... Oh... Il fallait avoir le maximum en Perspicacité pour pouvoir lui poser la question. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. On va se laisser là les amis. Merci d'avoir laissé la vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Euh... N'hésitez pas encore une fois à commenter. Vous avez vu maintenant que ça va être une partie intégrante de la chaîne. Car j'espère que je réussirai à trouver les bons commentaires à chaque fois. Et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Encore une fois, un... Très bon Halloween. Je crois pas vous l'avoir dit en début de vidéo. Euh... Et je vous retrouve demain pour la suite de notre aventure dans The Outer Worlds. On va aller récupérer ce bouquin et potentiellement faire euh... Ce petit donjon de la centrale géothermie. Voilà. Salut les gens et yoop ! Sous-titres par Jérémy Diaz